A Genève, le CERN élargit son horizon. L'accélérateur de particules qui fait la renommée du Centre européen de recherche est actuellement en arrêt technique pour des travaux de réparation et d'amélioration. Objectif, rendre plus performant l'ensemble du complexe d'accélérateurs pour renforcer la qualité des détections. Cet accélérateur de particules est le cœur du CERN. Il se trouve dans la partie la plus profonde à 150 mètres sous terre et c'est là que les particules sont propulsées pour atteindre la vitesse de la lumière. Étudier l'infiniment petit pour comprendre l'infiniment grand, c'est ainsi que les milliers de scientifiques décrivent leur travail au sein du Centre. L'accélérateur de particules appelé Grand Collisionneur de Hadron est au cœur de cette mission. Grâce à lui, les chercheurs espèrent étudier le secret de la matière et les origines de l'univers. Il y a beaucoup de questions passionnantes et cruciales auxquelles nous n'avons pas de réponse. 95% de l'univers est encore inconnu, nous ne savons pas où est passée toute la matière par exemple et bien d'autres choses. Si je devais mentionner une chose que j'aimerais comprendre, c'est la composition de la matière noire. Ce serait génial car alors notre compréhension de l'univers s'améliorerait, passant de 5 à 30%. Le Grand Collisionneur de Hadron avait permis la découverte en 2012 de la particule subatomique appelée boson de Higgs. Pour poursuivre ses avancées scientifiques, le CERN prévoit de construire un nouveau collisionneur de 100 km de circonférence. Livraison prévue en 2050. Merci. 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 Merci.